La parole du Seigneur 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 nous dit qu'il y a une différence entre ceux qui l'ont reçu et ceux qui ne l'ont pas reçu. Il y a différentes raisons pour lesquelles des personnes n'ont pas encore reçu dans leur cœur le Seigneur Jésus parce que Dieu veut habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il veut que notre cœur soit le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur désire habiter en nous par son Esprit. Et pour que le Seigneur vienne habiter en nous, il y a des raisons pour lesquelles certains n'ont pas encore ce bonheur de connaître Dieu dans leur cœur. Et différentes raisons sont là. Il y a l'importance du témoignage. Et l'apôtre le dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 14, entre autres, il dira « Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler ? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Donc il y a le témoignage qui est là, de rendre témoignage, d'emmener à l'Église une personne, d'encourager les hommes et les femmes à venir à la connaissance de la parole de Dieu et d'apprendre à connaître et d'aimer son Seigneur. Et lorsque l'on rend témoignage, nous savons qu'il y a des tendances à se décourager de témoigner. Mais il faut continuer de témoigner, malgré tout, pour que des hommes connaissent le Seigneur et que le Seigneur vienne habiter dans leur cœur. Et pour nous encourager à continuer de témoigner sans nous décourager, je prendrai brièvement cette parabole de la semence. Il nous est dit qu'il y a des terrains qui sont difficiles. Il y a la semence qui est jetée le long du chemin, ce sont les cœurs qui sont totalement fermés. Il y a la semence qui tombe dans des endroits pireux, c'est-à-dire il y a ceux qui sont heureux d'entendre la parole du Seigneur et qui manquent de persévérance au sein des difficultés. Et certains peuvent dire « Oh oui, si Dieu existait, si Dieu m'aimait, il ne m'arriverait pas telle et telle chose. » Il y a la parole de Dieu qui est étouffée par les épines, c'est-à-dire que ce sont ceux qui se laissent envahir par les soucis de la vie, au lieu de les déposer aux pieds du Seigneur, au lieu de se décharger sur lui de tous ses fardeaux. Il y a, les épines parlent également de ceux qui cherchent à s'enrichir de plus en plus, mais l'amour de l'argent c'est quelque chose. Mais l'Écriture nous dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Proverbe chapitre 23, verset 4. Au verset 5, il est dit « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Et puis, les épines nous parlent également de ceux qui aiment les plaisirs plus que Dieu. C'est pour cela que le Seigneur ne peut pas habiter dans le cœur quand il est déjà occupé par des ronces, par des épines, par les plaisirs de la vie, par l'amour de l'argent. La parole de Dieu retentit malgré tout par toute la terre. La bonne semence est semée, mais la bonne nouvelle est annoncée à tous. Et ceux qui vivent au milieu de nous entendent pour le moins le témoignage de Noël qui nous parle de la naissance de Jésus. Et s'ils veulent vraiment s'informer de pourquoi Jésus est venu dans le monde, c'est tout simple. Il suffit de se rapprocher d'une église, d'un ecclésiastique, d'un pasteur, ou de lire la Bible, ils sauront pourquoi Jésus est venu dans le monde. C'est tout simple. Le Seigneur est venu chez les siens. L'Écriture dit « et les siens ne l'ont pas reçu ». C'est ce que nous avons vu dans la semence qui tombe le long du chemin, au milieu des endroits pierreux, au milieu des épines. Mais béni soit Dieu, c'est qu'il y a une bonne terre. Et le témoignage de Jésus-Christ a retenti dans le cœur. Et malgré tout, il y a dans le cœur de l'homme une bonne terre où la semence porte du fruit. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se décourager. C'est pour cela qu'il faut prendre courage, de continuer, de rendre témoignage de l'amour de Dieu pour chacun de nous. De persévérer et de prier pour les perdus. Il y a des âmes qui sont dans l'ignorance. Et c'est pour cela qu'il faut rendre témoignage. Il y a des âmes qui sont dans l'ignorance dont le cœur est une bonne terre. Et qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus. Et qui ont besoin de le connaître. Il y a un exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 4, où le Seigneur nous parle de la Samaritaine. Le Seigneur lui dit « Si tu connaissais, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle aujourd'hui, celui qui te dit « Donne-moi », si tu connaissais Jésus. » Et c'est là une des raisons pour lesquelles il faut amener des âmes à la connaissance. Le cœur est bien disposé, mais les âmes sont dans l'ignorance de tout ce qui concerne le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas notre Dieu. La Samaritaine avait entendu parler, comme beaucoup, du Seigneur. Mais il lui manque une chose, connaître Jésus. Quand le Seigneur s'est révélé à son cœur, sa vie a été totalement transformée. Elle va pouvoir rendre témoignage de ce qui s'est passé dans son cœur. Elle dira « Mais c'est lui qui m'a dit tout ce qui s'est passé toute ma vie, il a raconté toute ma vie. Il n'y avait rien de caché. » Il y a une autre personne que nous trouvons dans l'Écriture, qui elle n'était pas sans connaissance. Mais l'Écriture nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Lydie. L'une d'elles, dans acte 16 au verset 14, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thiatie, était une femme craignant Dieu. Et autour de nous, il y a des personnes que nous pensons qui ressemblent à Lydie. Elles ont la foi. Elles craignent Dieu en s'appliquant à faire ce qui est bien. Leur cœur, je dirais, est une bonne terre pour recevoir la parole de Dieu et pour recevoir la vie éternelle. Elles ont de bonnes dispositions. Et il nous a dit, même dans acte 16, il nous a dit, elle l'écoutait. Et comme Lydie, il y a ceux qui écoutent ce que nous disons. Et nous ne nous laissons pas de semer, de semer et de semer encore la parole du Seigneur, de rendre témoignage autour de nous, de rappeler les choses. La parole de Dieu était comme un marteau qui brise le roc. Il est à force de parler du Seigneur que la parole de Dieu va briser les cœurs les plus durs. Lydie n'avait pas un cœur dur. Mais il y a ce témoignage qui est là qui nous invite à l'écouter. Et ne nous laissons pas de semer la parole de Dieu dans le cœur de ceux qui sont à l'écoute, de ceux qui sont bien disposés pour la recevoir. Lydie a écouté, mais il lui manquait une chose également, que son cœur s'ouvre à la bonne nouvelle, à la bonne semence de l'Évangile. Et l'Écriture nous dit dans Acte 16, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Voilà ce qui lui manquait. Mais le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait l'apôtre. Le Seigneur lui a ouvert le cœur. Mais je dirais qu'après avoir semé, ne nous laissons pas d'arroser de nos prières. Parce que le cœur est une bonne terre, mais nous savons qu'une bonne terre, lorsqu'elle reçoit la semence, a besoin d'être arrosée. Alors ne nous laissons pas d'arroser de nos prières. Ne nous laissons pas d'arroser de nos supplications pour que la semence plantée dans les cœurs puisse porter du fruit à la gloire de nos yeux. Il y a un autre homme qui également a reçu dans son cœur le Seigneur Jésus-Christ. Cet homme, nous rappelle l'écriture, s'appelle Corneille. Nous trouvons ce récit dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Corneille était un officier romain. Il avait de grandes qualités spirituelles. Il était pieux. Il craignait le Seigneur. Il craignait le Seigneur lui et sa maison. Tous les siens craignaient le Seigneur. Et l'apôtre faisait beaucoup de bien autour de lui. Il donnait aux pauvres. Il priait Dieu continuellement. Il y a autour de nous des personnes, dans notre entourage, qui craignent le Seigneur. Ils sont pieux. Ils ne viennent peut-être pas à l'Église. Ils ne font peut-être pas des actes religieux. Ils craignent le Seigneur. Ils ont un cœur bon, généreux. Ils font de bonnes choses. Ils font des aumônes. Ils aident les malheureux. Ils sont compatissants, bons, riches en bonté pour ceux qui ont besoin du Seigneur. Ils le font. Je connais une personne qui, un jour, me disait, après j'ai eu connaissance du bien qu'elle avait fait, d'avoir laissé un logement meublé pendant cinq ans à un enfant de Dieu. Je lui dis, mais vous avez fait cela pendant cinq ans sans demander de loyer. Elle me dit, mais monsieur, quand on voit un chien dehors, on a pitié de lui. On ne le laisse pas dans la rue. Elle dit, est-ce que je pouvais laisser quelqu'un qui avait tant besoin ? J'avais un appartement qui était libre. Il était meublé. Je lui ai laissé l'appartement le temps qu'il lui a fallu. Et pendant cinq ans, cette dame, qui ne fréquentait pas une église évangélique, a été généreuse envers un enfant de Dieu. Dieu a pourvu à son enfant. Et cette femme a été généreuse. Et comme Corneille, nous pouvons rencontrer des personnes qui sont généreuses. qui peuvent prier. Et lorsqu'ils sont dans le besoin, je crois que le Seigneur n'oublie pas le bien qu'ils ont fait à ses enfants. Dieu n'est pas un grain pour oublier. Et c'est là, peut-être, que nous pouvons prier pour ces personnes. Et si nous sommes au loin, même de pouvoir demander à un pasteur qui aille visiter, parce que le cœur est bien disposé pour recevoir la parole du Seigneur. Comme l'i dit cette femme, à écouter le message de l'Évangile, Corneille était un homme généreux, bon, mais il lui manquait une chose, c'était de recevoir maintenant la parole de Dieu dans son cœur. Il fallait que cette semence pénètre son cœur. Il fallait qu'elle entre dans son cœur et qu'elle porte du fruit pour la vie éternelle. Et lui manquait de recevoir la parole tout entière du Seigneur. Et nous voyons cela dans Acte 10, verset 33. Il dira à l'apôtre Pierre, « Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Voilà la bonne disposition des cœurs. Des âmes désirent entendre tout ce que Dieu a à leur dire. Ils ont besoin d'entendre qui est Jésus. Et le Seigneur est venu pour habiter dans notre cœur. Il nous est dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils uni qui est venu du Père. Voilà, au commencement, la parole de Dieu était là. Elle était au milieu de nous. Elle est venue habiter au milieu de nous. Et Jésus est venu dans ce monde pour habiter au milieu de nous. Il est venu habiter au milieu de nous. Mais que s'est-il passé ? Mais tous ceux qui l'ont reçu, il y a les siens, le peuple juif, qui n'a pas voulu recevoir la parole du Seigneur. Et il y en a d'autres qui ont refusé de recevoir la parole du Seigneur. « Mais à tous ceux qui ont été comme la Samaritaine, à tous les Lydis, à tous les Corneilles, les chrétiens nous disent, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu Jésus, cette parole faite chère, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cela la grâce de Dieu. Le Seigneur veut habiter dans notre cœur, vivre dans notre cœur. La grâce de Dieu est pour tous. Elle est pour les grands, pour les petits, pour les notables, pour les pauvres, pour les méprisés, pour les rejetés, pour les moins considérés. La parole du Seigneur, elle est pour nous, et le Seigneur veut habiter dans notre cœur. Et Dieu veut agir dans notre vie. Elle est là pour les bien portants, pour les malades, pour les jeunes, pour les anciens. Le Seigneur s'approche de nous, et il s'approche encore des hommes, pour donner la vie et la vie éternelle à ceux qui le reçoivent, à ceux qui ouvrent leur cœur à la grâce de Dieu. Je crois que le Seigneur est celui qui frappe à la porte des cœurs. Il est un Dieu merveilleux qui frappe à la porte des cœurs. Il veut rentrer dans les cœurs. L'Église a l'obligation de rendre témoignage. Nous avons l'obligation de rendre témoignage, de proclamer le nom de Jésus. Le Seigneur frappe à la porte des cœurs. Et si quelqu'un frappe à la porte d'un cœur, ce soir, c'est de ne pas lui résister. Ne résistez pas, c'est Jésus. Ne fermez pas l'oreille à son appel. Cette parole est pour vous aujourd'hui. Le Seigneur dira à une église, à l'ange d'une église, c'était quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui avait connu Dieu, qui avait connu la grâce de Dieu, qui avait reçu le Seigneur dans son cœur, qui avait reçu l'Esprit de Dieu. Et dans l'Apocalypse 3.20, le Seigneur parle à son enfant et lui dit, voilà, je me tiens aujourd'hui à la porte. Je suis à la porte. Je ne suis plus à l'intérieur. Je ne suis plus dans ton cœur. Je n'ai plus l'habitation dans ton cœur. Il y a bien longtemps que je suis sorti. Mais je désire faire ma demeure dans ton cœur. Et dans l'Apocalypse 3.20, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et ce soir, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est le meilleur moment que Dieu désire. Ouvrons-lui la porte pour qu'il habite le cœur, notre cœur, mon cœur. Le Seigneur Jésus ne forcera jamais la porte de votre cœur. Il est là, dehors. Il frappe. Il appelle. Je prendrai un dernier exemple dans l'Écriture où le Seigneur va appeler un homme à ouvrir la porte de son cœur. Cet homme, nous le trouvons dans Luc au chapitre 19. Il s'appelle Zachée. Zachée était un homme méprisé par son entourage. Zachée était certainement, comme beaucoup, il avait des reproches. On avait beaucoup de reproches à lui faire. On avait beaucoup de choses à lui dire. Mais un jour, il a entendu l'appel de Jésus. Le Seigneur lui dire, Zachée, à de toi de descendre. À de toi de descendre, mais ne crains pas de t'humilier. Ne crains pas d'humilier ton âme devant ton Dieu. Il faut aujourd'hui que je demeure. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Zachée était un homme méprisé. Il avait certainement beaucoup de reproches à se faire, mais on avait peut-être beaucoup de choses à lui reprocher. Mais quelle grâce ! Le jour où il a entendu la voix de son maître lui dire, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est l'appel de Dieu, c'est le cri de Dieu, c'est la voix de Dieu qui parle. Et je voudrais vous dire, ce soir, fait comme Zachée, Zachée se hâta pour recevoir Jésus dans son cœur. Il ne remit pas à plus tard. Et l'Écriture nous dit, mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mais n'endurcissez pas votre cœur. Ne remettez pas à demain votre décision. Dites oui à Jésus. Et c'est cela l'important. L'Écriture nous dit, lorsque Zachée a ouvert la porte de son cœur et l'a reçu Jésus avec joie. Je crois qu'il y a beaucoup de joie pour un pécheur repentant de recevoir Jésus dans son cœur. Personnellement, quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, il y avait beaucoup de joie pour le mien. Et Zachée, lorsqu'il a reçu Jésus dans son cœur, avait beaucoup de joie dans son cœur. Quand une âme qui s'est égarée revient au Seigneur Jésus, il y a beaucoup de joie dans son cœur. Lorsque le fils prodigue revient dans la maison du Père et qu'il est reçu avec amour, il y a beaucoup de joie dans son cœur parce que Dieu pardonne ses péchés. Il ne lui fait aucun reproche. Il l'embrasse. s'il tue le Vaugrin pour qu'on puisse se réjouir ensemble. C'est la joie de Dieu qui pénètre le cœur. Zachée reçut le Seigneur avec joie et c'est un grand bonheur de vivre avec Jésus. Ce n'est pas quelque chose de difficile. David, dans le psaume 23, pourra exprimer sa joie d'avoir le Seigneur avec lui. Il dira, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vivre avec Jésus, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut faire son œuvre dans notre cœur. Et si nous avons, pour différentes raisons, peut-être baissé dans notre relation, notre intimité avec le Seigneur, si pour différentes raisons nous avons, peut-être nous sommes assoupis, nous sommes endormis, le Seigneur, je voudrais vous le rappeler, est venu dans ce monde où il n'y avait pas de place pour lui. On a donné au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, une étable comme logement. Il a frappé jusqu'à ce jour à la porte des cœurs. Beaucoup ont lui en dit « Je n'ai pas de place pour toi aujourd'hui » mais à tous ceux, nous dirait Dieu, qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien que Jésus soit monté au ciel et qu'il ne soit assis à la droite de Dieu, le Seigneur nous dit ceci « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Si quelqu'un s'est éloigné du Seigneur, si quelqu'un s'est laissé envahir par tous les soucis, les richesses, les biens de ce monde, si quelqu'un s'est laissé envahir par tout ce qui l'éloigne du Seigneur, peut-être il y a au milieu de nous, de ceux qui nous écoutent ce soir un zaché, le Seigneur lui dit « Retrois de descendre, ce soir, je veux entrer dans ton Dieu, je veux retrouver ma place dans ton cœur et dans ta vie. » Il y a peut-être quelqu'un comme Lydie, comme Corneille, qui ont de bonnes dispositions mais qui ne connaissent pas le Seigneur, comme la Samaritaine. Et le Seigneur les appelle il dit « Ce soir, ce que je voudrais, c'est que tu ouvres ton cœur, que tu te laisses pénétrer par l'Esprit de Dieu. » Dieu veut habiter ton cœur, faire sa demeure dans ton cœur. Il veut établir sa demeure, que nous soyons, que votre cœur devienne une habitation de Dieu en esprit. C'est Dieu en vous, avec vous, et pour toujours, et c'est une grâce. Alors entendez la voix du Seigneur qui dit « On va ôter le mot de Zachée, vous mettez votre nom, votre prénom, comme vous le souhaitez, et entendez le Seigneur qui vous dit « Zachée, à toi, 2 décembre, ce soir, je veux habiter dans ton cœur. » Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien et qu'il vous fortifie et que le Seigneur vous renouvelle dans son esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501